Viens, je vous prie de m'énerver. Tu dis que tes parents nous détruisent. Ils ne sont pas occupés de la décor. Je ne suis quand même pas tranquille. Oh, pour une fois qu'ils ne nous trouvons pas dans la tête. Ah, tiens regarde, elle est ici. Viens. D'accord. Qu'est-ce que tu es à l'occurrence? Pépé m'expliquait qu'à l'époque, il n'avait pas besoin de piles pour faire fonctionner sa caméra. Il avait cette manivelle qui permettait de remonter en gros ressort. Il n'avait pas la queue. Oui, il pouvait fumer sans électricité. C'était pratique. En plus, quand le film arrivait à sa fin, il le retournait et il recommençait à filmer. En somme, c'était déjà l'auto-reverse. En quelque sorte, oui. Un jour, quand mon père avait notre âge, Pépé lui a pris une caméra. Elle est là d'ailleurs. Regarde. Qu'elle est morte. Et avec cette enveloppe, chaque fois que le film était terminé, il l'envoyait par la poste, comme les photos encore aujourd'hui. D'ailleurs, il était tellement impatient que chaque jour, il regardait dans la boîte aux lettres. Dès qu'il recevait enfin son film, il fallait qu'il le regarde tout de suite. Il avait du plaisir à le faire défiler devant la lampe de son bureau. Même le chat était content. La lumière revient déjà, et le film est terminé. Quand mon père est devenu plus grand, il remplaça son ancienne caméra par un modèle plus récent. Ce nouveau format permettait d'avoir une plus grande image en diminuant les perforations sur la pellicule. Il est toujours auto-reverse ? Non, maintenant il est enfermé dans une cassette et il est sonore. Il finira en garage. Et la vidéo alors ? Il trouvait de moins en moins facilement de films et les prix augmentaient de plus en plus. Les cassettes vidéo prenaient la place des films et petit à petit, il remplaçait son matériel avec celui que tu connais maintenant. Bye bye les ronds que j'aimais, l'entracte est terminé. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés, glacés. La dernière séquence, c'était sa dernière séance, mais le rideau sur l'écran est tombé. Sous-titrage ST' 501